Savez-vous métacommuniquer ? Métacommuniquer, c'est l'art de dire ce qui se passe au moment où ça se passe. J'ai comme l'impression qu'il y a une légère tension entre nous. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ? Les personnes qui sont capables de métacommuniquer sont des personnes qui dénotent d'une excellente qualité d'écoute de l'autre, d'eux-mêmes, et de la situation dans laquelle ils sont. Ils ne sont pas uniquement dans la situation, ils sont aussi capables de la décrire et donc prennent de la distance avec cette situation. Si vous êtes capable de métacommuniquer, de communiquer sur la communication, c'est que vous êtes très attentif à ce qui est en train de se passer. Ce peut être à la fois une excellente technique d'écoute que de décrire à l'autre le cadre de là où vous le voyez et comme vous le voyez. Ce peut être aussi une formidable technique pour attaquer votre interlocuteur. Je pense au débat des élections présidentielles qui ont opposé en France Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal. Ségolène Royal qui perd le contrôle de Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy décrit alors la situation et en métacommuniquant, il se place au-dessus de la mêlée et décrit la scène afin de mieux la maîtriser. Métacommuniquer, c'est dire à l'autre « je t'écoute, j'écoute et je m'écoute » et c'est témoigner à ce dernier une volonté d'être constructif et d'être positif. Rappelez-vous et essayez d'y penser à toutes ces personnes qui dénotent un grand calme, une grande maîtrise émotionnelle, d'une grande qualité d'écoute, ces personnes sont très attentives à ce qui se passe. Ils sont capables de décrire le cadre dans lequel ils sont calmes, en maîtrise, de manière simple et le font au plus grand bonheur de ceux qui les écoutent. Soyez ces personnes capables de métacommuniquer, vous prendrez de la distance avec ce que vous vivez et vous serez encore plus en maîtrise de ces situations. C'était la technique que je voulais vous évoquer aujourd'hui, la métacommunication dans vos prises de parole. A vous d'essayer et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada